Le projet de la sucrerie d'Abbeville est destiné à redynamiser un quartier de grande envergure sur lequel se trouvait une ancienne sucrerie. Un gros chantier pour Catlin-Abbeville en charge du gros œuvre pour la construction de neuf bâtiments avec un chef de chantier et un conducteur de travaux dédiés à temps plein. La plupart des bâtiments ont été réalisés en charpente métallique, seuls deux ont été faits en maçonnerie. Le site a imposé quelques contraintes particulières. Les prémurs ont été réalisés car il y avait un fort dénivelé entre la parcelle voisine. Il a fallu donc trouver une solution technique pour pouvoir gagner de l'espace sur l'air de la sucrerie, sachant que le banché était très compliqué à mettre en œuvre, surtout que c'était du coffrage une face. Pour la retenue du béton, c'était très compliqué. Le mur démarre à 2 mètres de haut et se termine à 7 mètres de haut pour une longueur de 250 mètres linéaires. Un mur de soutènement a été réalisé en pâle planche foncée par vibration dans le sol en raison de la proximité d'une voie de circulation et de la limite de propriété. Lors de la construction d'un bâtiment, les vestiges d'un convoyeur ont été trouvés ainsi qu'un puits de 7 à 8 mètres qui a dû être remblayé. Un pontage en pieux a été réalisé autour du puits. Le chantier est maintenant livré, mais des aménagements sont encore prévus pour accéder aux requêtes spécifiques des preneurs. Ce nouveau quartier a pour objectif de devenir un lieu de vie agréable et fonctionnel dans la continuité du centre-ville avec un nouvel intermarché de 4 500 mètres carrés, un bricomarché de 3 500 mètres carrés, un restaurant poivre rouge et un Burger King, un multiplex cinématographique de 8 salles. Catlin, notre savoir-faire et notre expérience, toujours à votre service.